Oh, c'est trop fort ! Le temps se passe et Chalumeau m'attend. Madame Petichon, qu'on aille chercher mon médicament chez la Petit Caire d'en face et une seconde couverture dans le grenier d'au-dessus. C'est bon, c'est bon, on y va ! Monter au grenier, moi je cours chez le pharmacien. Avant, remplissons le bocal et rebouchons-le, de peur qu'il n'y tombe quelque inceste. Pauvre jeune homme, ce ne sera pas long. Qu'est-ce que vous en dites vers du jour ? Et vous ? Eh bien, dame, eh ! Évaporé ? Rejoignons Chalumeau. Eh bien, mais, plus d'habits, plus de pantalons, sacs à papier. Les deux mégères ont escompté ma garde-robe. Oh, me voilà bien, juste au moment où mon aglaé devait être seul. De la printanière hirondelle, j'éprouvais la liberté. Et j'allais s'entonner comme elle, mes doux concerts de liberté. Mais je suspends mon guéramage, bien loin, je ne saurais s'aller. Quand on lui ravit son plumage, l'oiseau ne peut plus s'envoler. Non, 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 l'oiseau ne peut plus s'envoler. Pour moi, quelle gêne imprévue Je n'oserais pas décemment Visiter ma peine inconnue Dans un pareil accoutrement Aglaé sert à trop d'usage Pour souffrir surtout en hiver Qu'on lui parle de mariage En Apollon du Belvédère Qu'on lui parle de mariage En Apollon du Belvédère Pour monsieur Fortuné, ce bocal de la part du docteur Chalumeau C'est bon Je le pose là, sur ce guéridon Oui, enfin quand je dis que c'est bon Voyons Médicaments selon l'ordonnance Oh, il me vient une idée Ces deux bocaux se ressemblent Les étiquettes en sont volantes Changeons les étiquettes Crac ! Mes deux vieilles gardes peuvent maintenant goûter à ma gelée de Goyard Justement les voici Ma robe de chambre est vite dans le fauteuil Tenez, vous ne crierez plus La voilà votre couverture Oh, je l'ai bien lu Le malade qui est levé C'était bien la peine de me faire descendre Quand le commis pharmacien montait Je suis arraché de fatigue Tiens, l'autre Oui, je me suis levé Quoique bien mal Parce que j'avais oublié C'est quoi dans ? De faire mon testament Ah bah Le dernier lumineau qui s'éteint Oui, profitons-en Il faut battre son frère pendant qu'il est chauve Est-ce que monsieur voudrait reconnaître les soins que nous avons évus de sa chère personne ? Et nous laisser de quoi faire son portrait au daguerreau tropique Ou son busque pour la postérité Dans ma position On ne veut rien avoir sur la conscience Ah, aussi Aussi Oh, mais avant Passez-moi ma potion Voilà, voilà, voilà La potion du jeune homme Viens De beaucoup Ouh, par exemple J'allais faire un joli coup Voilà le bon Ça se voit comme le clocher au milieu du visage Voilà votre médecine monsieur Merci C'est bien ma gelée de Goyave Je la reconnais malgré le mélange Ah, maintenant Transportez-moi là-bas Dans l'autre fauteuil Le fauteuil ! Le fauteuil ! Le fauteuil du jeune homme ! Ah, maintenant tu me prenais garde, voyons ! Il va tomber en faïence ! Ah, avant qu'il déménage, buvons le coup du vitrier, comme on dit ! Prenons toujours ça, cette liqueur-là nous fortifiera et nous soutiendra ! Prenons toujours ça, cette liqueur-là nous fortifiera et nous soutiendra ! Cette liqueur-là nous fortifiera ! Prenons toujours ça oui, c'est quoi le seraitTER ? Comme elle est amère Dans notre panche d'afont du forêt Il faut tout à l'heure, ma chère Prenons ainsi Prenons aujourd'hui Quand j'étais claire de notre ère Grâce à mes fonctions Je devins dépositaire De plusieurs donations L'une était une promesse Faites à titre d'abandon Par une tante à sa nièce, Zoraïde Plur d'oignon Au ciel, au ciel Et quoi, et quoi, et quoi, Zoraïde est mon nom Et quoi, et quoi, et quoi, à vous c'est Zoraïde Plur d'oignon Je sais, Zoraïde Plur d'oignon Plur d'oignon, Plur d'oignon, Plur d'oignon Un second lègue volontaire en façon de testament Dote une autre légataire de cent mille francs comptants La pièce est faite et signée par un sur-saint Amadou En faveur de résigner putifard de vertu chou Au ciel, au ciel Et quoi, et quoi, et quoi, et quoi, à quelle chance et quel coup Et quoi, et quoi, et quoi, et quoi, vous êtes la vertu chou Vraiment, la vertu chou Vertu chou Vertu chou Vertu chou Vertu chou Est-ce heureux ? Où donc ils m'ont dit ? Il est ma foi, je ne sais où Présenté sur ce chapitre Il faut vraiment qu'il soit devenu fou Attendez donc, si j'ai bonne mémoire Dans ce tiroir, le vôtre était placé Le mien ? Le mien ? Et c'est, je crois, au fond de cette armoire Qu'hier par moi, le vôtre fut laissé Le mien ? Ciel, qu'ai-je fait ? Vieille imprudente J'ai déchiré la donation de ma tante Et moi, moi qui n'avais plus le chou Je viens de brûler, je viens de brûler Je viens de brûler celle de Saint-Amandou J'écume de colère Quoi ? Plus de testament ? Oui, vraiment ! Quand je pouvais aisément Bien vivre à ne rien faire Si je me retenais, si je m'férirais Je m'noirais, je me pendrais Ou je m'asphyxierais Je m'noirais, je me pendrais Ou je m'asphyxierais J'aurai de leur colère Et de leur testament Car au cœur de l'amant L'avent je sais bien j'aimer Au cœur de l'amant Je m'abonnamerais Et si je les noirais, je les épomnerais Ou bien je les pendrais Je les asphyxierais Et si je les noirais, je les époumlerais Bien je les pendrais, je les asphyxierais Ou si je les noirais, je les époumlerais Je les noirais Je les pendrais Mais à ce compte-là, vous êtes ruiné ? Oui, et dire que Saint-Amadou m'avait légué cet héritage quand il sortait des douanes pour entrer dans les ponts échauffés. Mais il doit y avoir des doublets titres, et encore à votre étude. Oh, y pensez-vous, malade comme je le suis ? Faites-le pour de faibles femmes ! Nous sommes à vos genoux ! Oh, jeune homme, jeune homme, ce serait le nègre plus ultra du dévouement ! Eh, au fait, on dirait que ce médicament m'a ranimé. Il me semble que je suis plus fort. Passez-moi donc mes vêtements. Aïe, 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 il est envers du jour. Ils sont dans le sac au père Christophe. Je m'en procurerai d'autres quand je devrai pour ça dépouiller le premier passant venu et j'y cours dans le danger sans veces. Aïe, 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 aïe... Quelle est-ce que vous en avez à la mort ? Je suis comme une batterie de 48 dans l'est drawer. Oh, lalala, oh, et moi ? Comme le siège de Sébastopol dans l'abdomen. Ah, c'est terrible. Et... Eh bien, vers du chou, n'est plus là. Si monsieur faisait toujours son testament en ma faveur pendant qu'elle est sortie... Vous avez raison, mais avant, il me reste encore une mission à remplir. Comment ? Encore ? Hélas, il s'agit d'une infortunée qui, obligée de soustraire à la tyrannie d'un mari l'être innocent qu'il voulait lui ravir, le déposa en même... Mais qu'est-ce que j'ai d'empris qu'il me tourmente comme ça ? Par malheur, ce pauvre innocent ne vécu que trois jours. Aussi, son premier berceau fut-il une tombe de cristal sur laquelle on avait gravé son nom, Goyave. Oh, Goyave ? Goyave d'Amérique ? Justement, il avait vu le jour au Brésil. C'était un amour de petit Griffon Blanc. Un Griffon ? Aujourd'hui, on le réclame, et comme ce précieux dépôt doit être encore là, dans cette armoire... Oh ! Au secours ! À la garde ! Je te l'embarque ! Et de deux... Voilà, 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 voilà les vêtements du père Pluton que je lui ai subtilisé pendant qu'il s'habillait pour porter une lettre de votre rival à un de ses amis. De mon rival ? Encore quelques trahisons. Voilà, alors, passez vite la veste, hein ? Voilà, ça vous ira comme un gland. Eh, mais, la voilà, cette lettre, dans la poche de la veste. Voyons. Que livre ? Le jeune gueux traite mon oncle de vieille croûte et attend qu'il ait tourné de l'œil pour croquer son héritage. Mais voilà la preuve qu'il me fallait. Tiens, monsieur qui sautille ? Mais c'est que vous m'avez apporté le bonheur dans cette veste de portier. Aussi, je veux vous léguer... Ah, quoi donc ? Toute ma garde-robe ! Eh, dites-donc, dites-donc, jeune homme, j'aimerais mieux autre chose. Ah, mais Pristie, Pristie, qu'est-ce que j'ai donc pris qui me tourmente comme ça ? Oh là là, je ressens comme des barbarismes dans le ventre. La potichon m'aura fait avaler du tabac. Oh non ! Elle est assez costumière du fait. C'est plus possible. Eh, eh, bon, alors bon, la voilà étendue comme une carpe pavée. Eh, la potichon ! Eh, n'approchez pas, formante ! Dites-donc, dites-donc, pas d'alluvion politique, hein ? Politique, savez-vous ce que nous avons fait infuser dans notre port ? Ça doit être quelque chose de féroce. De féroce ? De peine innocent, au contraire. Un griffon tout jeune, un mécouillaf d'Amérique. Et qu'on avait mis là pour le conserver à son étrange. Oh, oh là là ! Oh, vite, vite, notre fauteuil ! Je n'ai plus de jambes, je fonce, moi ! Enfin, Chalumeau a couru chez mon oncle, qui, grâce à la lettre, a reconnu son erreur, et me rend son estime avec son héritage. Et, et m'accord d'Aglaé, vive mon oncle ! Oh non, 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 pas du jour, c'est plus possible ! Mais que vois-je ? Quand je suis rétabli, je retrouve mes deux vieilles gardes malades ? Oh, mieux que ça ! Monsieur, nous sommes des gueuxas ! Des brigandes ! Des assassines ! On va peut-être chanter notre complète sur un ogre de barbarie ! Ou nous citer dans l'histoire comme mamzelle Inès de Castrol ! Rassurez-vous, vous n'aurez pas plus de danger à courir que d'héritage à recueillir, car vos donations étaient comme le petit gouillaf de mon invention. Il n'y a de vrai que la potion de Chalumeau que je vous laisse sur la conscience pour avoir brûlé mes lettres, pris mes vêtements et mes pruneaux. Les petits carreaux entretiennent l'amitié ! Ruinez, moi, une plure d'oignon ! Il ne me restera que les yeux pour pleurer ! Évidemment ! Et moi qui comptais placer mon argent sur l'hypothèse ou sur les actions de la caisse apothicaire ! Rachetez plutôt vos vieux péchés ! Aimez vêtements au Père Christophe, car pour parler votre langage, les bons comptes font les bons habits ! Et ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir jetée au parterre ! Qu'est-ce que vous en dites, ma bonne ? Mesdames ! À ce pont-là, il nous restera notre innocence et notre polka ! On se consolera si vous venez, il y aura cette petite mauvaise d'un opéra ! Vive la polka ! Vive la polka ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. ... 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